Maintenant le Tour de Luxembourg est à l'approche du début de demain, quelles sont tes sensations pour cette course ? C'est une course que je vais découvrir, c'est ma première participation donc très content d'être ici. Demain ça va déjà être une étape avec un final difficile donc on va voir ce qu'on peut faire mais bien sûr on va essayer de donner le maximum pour gagner l'étape et essayer chaque jour. Donc super content d'être là et hâte de découvrir. Si on regarde demain c'est une étape vallonnée, celle de jeudi c'est une étape pour sprinter, celle de vendredi par contre c'est une étape rain, est-ce que déjà là tu pourrais peut-être prendre le maillot leader ? Ah ça je sais pas, c'est les jambes qui vont décider mais ouais vendredi c'est un parcours très très difficile, beaucoup d'ascension, on va voir, c'est les jambes qui vont décider donc en tout cas la motivation est là et comme j'ai dit on a une belle équipe avec des grimpeurs donc il y a des belles choses à faire. Mais est-ce que tu peux quand même dire qu'aujourd'hui tu es à 100% pour ce Tour de Luxembourg ? C'est difficile à dire, j'ai repris à Ploué après le championnat du monde où j'étais vraiment pas top encore, au Canada ça allait un peu mieux mais là voilà, je vais voir comment je me sens cette semaine ici autour de Luxembourg avant de partir pour le classique italien mais je me sens bien. Si on regarde jusqu'à présent ta saison, tu es quand même positif, tu étais participant au Tour de France, comment est-ce que toi tu jugerais cette saison jusqu'à présent ? Ouais c'était une saison positive, après c'est jamais évident de revenir après une saison pleine de blessures comme j'ai eu l'année dernière donc je suis content d'être revenu, après de revenir à mon meilleur niveau et d'être à 100% sur mes objectifs c'est encore autre chose, ça demande peut-être un petit peu plus de temps donc voilà. Maintenant c'était une saison positive, j'ai quand même réussi à gagner quelques courses et j'ai pris du plaisir donc j'ai hâte de bien terminer cette saison et me motiver à fond pour la saison qui arrivera. Le mois dernier tu as été victime d'une chute très très lourde. Ouais mais j'aime pas en reparler, c'est fini maintenant. Justement encore un mot par rapport à tes deux titres de champions du monde, c'était quand même super ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu en retiens d'ici ? C'est deux rêves qui se sont réalisés pour moi, enfin un rêve qui s'est réalisé deux fois, donc je suis très content bien sûr et c'est des souvenirs que je garderai pour toujours. Merci. Merci.